Salut les laborantins, c'est Poisson Fécond et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va, je suis extrêmement content de vous retrouver dans cette chaleur étouffante, moite, agréable, 40 degrés. Bref, comme d'habitude, on va faire le tour des sites de science et de high-tech avec l'équipe pour vous dénicher les actualités les plus palpitantes de la semaine. Donc au programme du jour, nous allons voir que Adobe, le roi de la retouche photo, se met à chasser les images truquées. Bon, c'est paradoxal, mais vous allez voir que c'est intéressant. Ensuite, des chercheurs vont expliquer pourquoi le regard de votre chien vous attendrit complètement et c'est Darwin qui va être content. Puis, on va voir que l'agence spatiale européenne est en train de créer un outil pour ne rater aucune comète. Et enfin, on va s'intéresser à Libra, donc la crypto-monnaie de Facebook, qui est déjà vivement critiquée avant même sa sortie, et vous comprendrez pourquoi. Bon, ça c'est pour les grandes lignes, mais on vous réserve encore des surprises. Ouais, c'est sûr, vous allez voir ça très vite. Mais avant de commencer, je voulais revenir sur deux, trois petites choses. D'abord, vous l'avez sûrement remarqué, mais depuis la dernière vidéo, nos avatars... Comment dire ? On prie la grosse tête, quoi. Oui, littéralement. Ah, bah c'est depuis les 100 000 abonnés, on se sent plus, hein. Non, Eric, c'est juste que je les trouvais plus mignons comme ça, avec leur grosse tête. C'est un peu plus attachant, on a envie de les serrer contre soi. Ouais, à vous de nous dire, hein. Et la deuxième chose, c'est qu'on a changé le nom de la chaîne. On passe de l'Astrolabe à Astrolabe. Ouais, je sais, c'est un changement fulgurant, quoi, qui décoiffe. Ouais, j'espère que vous êtes pas trop perturbés, quoi. Après, on continuera à dire l'Astrolabe, mais le L' saute à l'écrit. Voilà, c'est plus fluide, plus efficace. Et enfin, pas mal d'entre vous demandez de mettre les timecodes des news en barre d'infos. Eh ben, du coup, c'est ok. Comme ça, vous pouvez accéder directement à la news qui vous intéresse. Bah, ça, c'est bien parce que c'est vous, hein. Parce qu'on le ferait pas à d'autres, hein. Genre, pas à d'autres, quoi. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Générique. Faut que je vous l'annonce, l'éditeur Adobe a décidé de se lancer dans la lutte contre les fausses images. Et c'est assez drôle quand on sait que c'est quand même le créateur du très célèbre logiciel Photoshop, hein. Bah, au moins, il connaît son sujet. Ouais, c'est sûr que c'est un expert dans le domaine de la retouche photo. Du coup, Adobe est en train de développer une IA capable de repérer si un portrait a été modifié. Alors, cette intelligence artificielle est assez efficace puisqu'elle saura reconnaître jusqu'à 99% des images photoshopées. Et pour vous donner un ordre d'idée, avec un peu d'entraînement, les humains en détectent environ 53%. Et l'UTI ne s'arrête pas là puisque l'IA retrouve où les modifications ont eu lieu. Et du coup, elle est capable de reconstruire l'image de base avant d'être retouchée. Par exemple, elle sait si les yeux ont été grossis ou si c'est la bouche, etc. Ah, c'est sûr qu'il y a plein de possibilités. Et donc, en répondant à ces questions, l'IA arrive à estimer à quoi la personne ressemblait à la base. On peut donc dire que c'est assez bluffant. Et si cette IA est poussée jusqu'au bout, on peut imaginer qu'un nouvel outil pourra voir le jour sur Photoshop. Peut-être un jour. Une sorte de baguette magique qui pourra remettre les images à zéro pour les voir sans aucune retouche. Alors, ce n'est pas au programme, mais ce serait assez utile comme outil. Putain ! Je rêve là ! On dirait du Photoshop ! Alors, pour ceux et surtout celles qui regardent des tutos beauté, vous allez être contents. Bah, il y a des mecs qui se maquillent aussi. Putain ! Mais Constance, en même temps, c'est quoi cette actu ? Tu ne savais pas qu'il y a quasiment que des mecs dans nos abonnés ? Malheureusement, oui. Mais tu verras, c'est cool. C'est technologique. Ah ouais ? Bon, ok. Du coup, Google va mettre en place un service de publicité en réalité augmentée. En gros, si vous regardez un YouTuber qui parle d'un produit de beauté, vous pourrez l'essayer sur vous en même temps. Que vous soyez un mec ou une meuf. Et les tests ont l'air d'être assez concluants, puisque les personnes qui activent ces nouvelles pubs passent en moyenne 80 secondes à essayer des rouges à lèvres. Parlons un petit peu de darwinisme dans cette news. Alors bon, du coup, là, parmi vous tous, là, c'est-à-dire Eric, Constance, oui, peut-être pas beaucoup, quoi. Qui est chaud pour définir la sélection naturelle ? Allez, j'y vais. Bon, du coup, la sélection naturelle, c'est le fait qu'une variation génétique perdure dans une espèce, parce qu'elle lui est utile. Ouais, bon, voilà, quoi. Par exemple, les humains seraient en train de perdre des dents parce qu'elles servent moins qu'à la préhistoire. Quand on bouffait des trucs beaucoup plus durs à mâcher. Bref, vous avez saisi l'idée. Et donc, une étude récente suggère que les yeux des chiens auraient évolué pour mieux communiquer avec les humains. Pour mener leur étude, les scientifiques ont comparé des chiens et des loups. En fait, les deux espèces ont évolué de manière assez similaire, hein, sauf au niveau des yeux. Et les chiens, eux, auraient développé un petit muscle qui leur permet de soulever leur sourcil intérieur. Ouais, oui. Du coup, ils ont cette capacité extraordinaire d'agrandir leurs yeux pour faire une sorte de grand regard adorable qui ressemble à celui d'un enfant. Et oui, et oui, et oui, et tout ça grâce à un petit muscle d'expression. Alors du coup, si cette caractéristique a été sélectionnée, ce serait en partie de notre faute à nous, les humains. En effet, le fait que votre clébard vous fasse un regard de chien battu jouerait énormément, en fait, sur notre empathie. Du coup, eh bien, un chien qui présente cette caractéristique aurait plus de chances d'être adopté et donc de survivre. Et donc, en faisant des bébés, de propager ses gènes et ainsi faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de chiens capables de faire ses grands yeux tout mignons, quoi. Et c'est pour ça que cette capacité s'est transmise. Exactement. Du coup, la prochaine fois que votre chien vous regardera avec des yeux doux, eh bien, vous saurez que c'est juste que ce gène a été sélectionné parce que c'était, eh bien, le plus efficace pour survivre. Oh, que tu es jolie ! Ça va, Gouza ? Ouais, voilà. Qui c'est la plus belle ? Le climatologue Ed Hawkins a imaginé un outil pour illustrer le réchauffement climatique. Eh oui, on en reparle. Et c'est sur le site Show Your Stripes, donc montre tes rayures en français, que ça se passe. Et sur ce site, vous pouvez choisir n'importe quel pays pour voir sa signature climatique. C'est-à-dire que vous verrez une suite de rayures, un peu comme un drapeau, qui correspond à la moyenne des températures de ce pays depuis 1850. Et donc, chaque petite rayure signifie une année qui s'est écoulée. Et plus la température monte, plus ça devient rouge et plus ça devient foncé. Du coup, eh bien, le verdict est sans appel. Ces dernières années, eh bien, on bat tous les records de chaleur, quel que soit le pays. Bref, très très sympa ce site à aller faire un tour. On vous parle souvent, ou en tout cas de temps en temps de la NASA. Mais en Europe, on a aussi une agence spatiale pleine de projets passionnants. Elle s'appelle l'ESSA, donc European Special Agency. C'est original comme nom, ça. Oui, ils font ce qu'ils peuvent. Et donc, l'ESSA a lancé une mission assez inédite qui s'appelle Comet Interceptor. Avec ce projet, l'agence veut être capable de détecter toutes les comètes qui entrent dans notre système solaire. Le but, c'est de pouvoir les analyser et donc de mieux les comprendre. L'idée derrière consiste donc à placer des instruments de mesure dans l'espace et ils seraient là pour pouvoir détecter une éventuelle comète dès qu'elle pénètre notre système solaire. En gros, les instruments seraient en attente tant qu'aucune comète ne vient les perturber. C'est un peu comme un radar sur le bord de la route. Tant qu'aucune voiture ne passe trop vite, bah, il sert à rien, quoi. Par contre, dès qu'un chauffard approche, eh bien, il est prêt à prendre une photo. Tu connais ça, toi, Constance ? Ah, m'en parle pas, j'ai plus que 6 points sur mon permis. Eh bah, putain. Dans tous les cas, avec cette mission, 3 modules seront mis en orbite pour pouvoir étudier les comètes sous des angles différents. Et on va vous passer les détails, mais les ETI ont l'air très complets. Et tout ça, ce serait préquent, d'ailleurs. Eh bah, ils devraient être mis en orbite en 2028 en même temps que le lancement d'un télescope. Ok, d'accord, ils utilisent donc qu'une seule fusée. Donc, bah, nous, on n'a plus qu'à attendre quelques années, presque 10 ans, quand même, hein, pour voir si le projet voit le jour. Bon, je dis ça, je dis rien, mais d'ici là, Elon Musk aura déjà colonisé Mars. L'été dernier, 2 comètes ont été découvertes. Leur trajectoire les fera entrer en collision avec la Terre. Voici l'équipage qui va intercepter les comètes. Bon, bah, je vous parle encore de réchauffement climatique, mais cette fois, c'est grâce à une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et vous l'avez peut-être vu, d'ailleurs, puisque c'est une photo de chien de traîneau qui court sur de l'eau au lieu de la neige. Cette photo vraiment incroyable a été prise au Groenland. Et cette eau stagnante, très inhabituelle, s'est créée à cause d'un ciel dégagé de température assez élevée. Et ce jour-là, 2 millions de tonnes de glace ont fondu. Facebook a annoncé la sortie officielle de sa crypto-monnaie pour début 2020, le Libra. Voilà, c'est son petit nom. Qui sera donc en circulation dans moins d'un an. Et je peux vous dire que ça en inquiète déjà certains. Mais avant de vous parler de ça, je vais reprendre un petit peu les bases. Et du coup, le Libra, c'est quoi ? Eh bien, ma chère Constance, puisque tu le demandes si gentiment, c'est une monnaie virtuelle qui va permettre d'acheter et de vendre des choses sans passer par la moindre banque. Tous ces échanges se feront via la messagerie instantanée de Facebook ou avec une application pour ceux qui n'utilisent pas le célèbre réseau social. Et cette annonce, évidemment, n'est pas pas si inaperçue. D'abord, certains s'inquiètent de donner encore plus d'informations privées à Facebook. Ah bah c'est étonnant ça ! Oui, c'est très étonnant, quand on sait l'utilisation qu'ils en font. Spoiler, pas forcément du bien. Bref, sachez quand même que Libra n'est pas la monnaie de Facebook. C'est le projet d'un groupement de 28 multinationales. Et pour l'instant, il y a Facebook, mais aussi Uber, Spotify, Visa et j'en passe. Mais à terme, il devrait y avoir une centaine d'entreprises. Là, pour le coup, Facebook n'est pas en roue libre seule dans son coin. Ensuite, bon, le Libra fait peur car il ressemble énormément aux monnaies d'État. En fait, c'est vraiment une monnaie centralisée avec la Libra Association qui joue le rôle de banque. En plus, pour ne rien vous cacher, il sera indexé à plusieurs monnaies nationales comme le dollar, l'euro, le yen, ce qui lui permettrait d'avoir un taux fixe. Ça veut juste dire que contrairement au Bitcoin, le Libra, il ne va pas valoir 10 centimes en mars et 1 million en décembre. Putain, c'est quand même la tuile. Moi, j'aurais bien aimé investir dans une crypto-monnaie quand même. Ah bah, fallait y penser avant. Pfff, je sais, t'as raison. Mais bon, dans tous les cas, pas de spéculation sur le Libra. Il vaudra toujours plus ou moins la même chose. Et donc, certains politiques, comme notre cher ministre des Finances, ont peur de laisser une entreprise privée avoir un si grand pouvoir. Mais pour se défendre, 7 milliards de personnes qui sont exclues du système bancaire, notamment dans les pays émergents. Mais bon, attendons de voir une fois que ce sera sorti pour pouvoir juger. Qu'est-ce que vous faites ? Je jette un oeil pour voir comment ça avance en Bosnie. La Bosnie ? Ils n'ont pas de route, mais ils ont Facebook. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la sélection du jour vous aura plu. Et comme d'hab, n'hésitez pas à répondre au sondage pour qu'on voit quelles news vous a le plus marquées. Et d'ailleurs, je le répète, parce qu'on vous pose parfois la question, mais en fait, on ne peut mettre que 5 choix maximum dans le sondage. Et donc, on va forcément mettre les 4 grosses actus, les news, celles qui sont les plus longues. Et donc, tout ce qui est bref, les news plus speed, et bien là, c'est une sorte de gros panier où on les met toutes ensemble. Du coup, si vous préférez une bref, et bien, dites-nous likez dans le commentaire. Et ouais, ça c'est une idée. Putain, Eric, qu'est-ce que t'es bon ? Waouh, t'es vraiment un génie. Ah, merci, merci. C'est pas grand-chose. Ouais, super, super. Bref, si vous voulez discuter avec nous, venez nous suivre sur Twitter. On est encore en petit comité, donc c'est plus facile. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Dans la chaleur et la bonne humeur. Évidemment. Ciao.